Hum, pas mal du tout, j'aurais jamais pensé faire ça devant la caméra Mais aujourd'hui je vais donc te présenter une brosse à dents Connectée forcément et dotée d'un petit écran tactile Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te faire une vidéo comparative Entre la X-Pro Elite proposée par la marque Haukine Et aussi une autre brosse à dents connectée qui est apparemment très connue Alors c'est vrai que là je découvre en même temps, en fait il s'agit d'une Philips la 9900 Prestige Alors il s'agit vraiment d'un domaine en pleine évolution Et c'est vrai que ça se fait de plus en plus aujourd'hui les brosses à dents connectées Et c'est vrai que c'est quelque chose que je découvre comme je te le disais Et surtout en fait en le partageant un petit peu sur mes réseaux sociaux Je me suis rendu compte que pas mal de personnes se sont déjà procuré ce genre de produit Et c'est vrai que c'est quand même une belle découverte Une belle découverte parce que moi je ne connaissais pas du tout Et que quelque part je me dis bah voilà D'un point de vue d'un pur débutant Est-ce que c'est intéressant ou pas de se procurer ce genre de produit Et est-ce qu'au final ça fait pas un peu gadget Ou est-ce que tu vas vraiment l'utiliser par la suite sur le long terme Nous avons donc ici ces deux brosses à dents connectées On va voir ça juste après avec les caractéristiques La petite phase test vraiment en tant que débutant et découverte Et que en fait si tu veux tu vas pouvoir faire pas mal de choses finalement avec Parce que bien entendu c'est connecté les deux via une application mobile Qui est disponible sous iOS et sous Android Il n'y a aucun souci là-dessus Mais qu'on va avoir je dirais le petit plus ici déjà avec cette brosse à dents Vraiment avec un petit recul là aujourd'hui Bah c'est qu'on a un écran et que grosso modo tu vas pouvoir gérer sur la Oclean En fait si tu veux toutes les petites options Tu vas pouvoir gérer en fait si tu veux le niveau de vibration directement depuis la brosse à dents Alors qu'ici sur la Philips faudra aller directement depuis l'application C'est vrai que l'application mobile on verra ça par la suite Bah c'est vraiment sympa Mais que en même temps ça peut être un petit peu relou Enfin bref on se retrouve tout de suite pour les caractéristiques avec la X-Pro Elite C'est à dire que tu vas retrouver la brosse à dents et un chargeur si tu veux sans fil Puisqu'en fait tu vas pouvoir alors ici dans les deux brosses à dents connectées que je te présente aujourd'hui Tu vas pouvoir les recharger en sans fil Par contre attention ici avec la X-Pro Elite d'Oclean Je trouve que c'est assez dommage Mais ils ne proposent pas en fait dans leur packaging Et bien le petit chargeur vous savez Qui va te permettre simplement de le mettre sur une prise Donc en fait tu vas juste te retrouver avec le câble Et t'as pas le petit embout prise Et c'est vrai que cela est assez dommage Alors le système d'exploitation c'est assez drôle Mais on est sur du AuClean OS Le poids ici de la brosse à dents on est sur du 100g Et en chez IT je crois que c'est un peu meilleur que la Philips On est sur du IPX7 Et surtout on a une brosse apparemment antibactérienne Approuvée FDA avec poil du pont Une batterie de 800 mAh Et par exemple là récemment je suis parti en vacances plusieurs jours Donc forcément je n'ai pas pris le chargeur J'ai juste pris la brosse à dents Et elle a tenu parfaitement j'avais Il me restait à peu près 80% de batterie Donc c'est vrai que la batterie C'est quand même quelque chose d'assez important Au moins que tu puisses partir on va dire une petite semaine Je pense Et de pouvoir l'utiliser sans forcément la recharger Après honnêtement à la maison Je la pose tout le temps sur son socle Et donc elle se met à recharger Voilà de manière limite soit hebdomadaire Soit journalière Alors toujours doté d'un petit bouton unique Pour sa mise en fonction en fait Si tu veux pour la validation de ces nombreuses options On va pouvoir donc gérer si tu veux la durée de brossage Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi Parce que ça motive Alors c'est vrai que moi j'ai pas si tu veux Une grande motivation dans les brossages de dents Le soir ou le matin Je dois te l'avouer que c'est pas terrible Et que ici je dois avouer que c'est quand même une très bonne chose Puisqu'en fait ça te motive Et que tu te dis bon bah voilà Tu vas te mettre un minuteur sur ta brosse à dents Et en gros elle va durer jusqu'à 2 minutes 1 minute 30 Ça va dépendre bien entendu de l'état de tes dents Donc toutes ces options là seront directement disponibles depuis l'application Quand tu vas commencer à faire ta première petite installation procédure Et petit à petit tu vas te rendre compte Bah je trouve que ça c'est motivant Tu te dis ah bah voilà bah là j'ai fini Et ça fait assez peur quelque part aussi Parce que je me suis dit ah ouais En effet auparavant Bah je le faisais peut-être 30-40 secondes Et c'est pour ça que c'était peut-être un petit peu inefficace Et c'est qu'aujourd'hui bah le fait de le faire par exemple Pisser avec l'outline 2 minutes Et bien c'est très bien 4 modes de blanchiment Donc ça te montre vraiment à quel point bah tu vas pouvoir personnaliser ça Avec 32 niveaux d'intensité Alors ils disent une intelligence artificielle Viens d'ailleurs à votre secours Calculant et ajustant en permanence l'intensité nécessaire Vous évitant donc de trop forcer en application Pression trop importante Voilà l'écran propose aussi un compte à rebours plus visible Réglable Et c'est ce que je t'ai dit C'est ce que je trouve super bien Et toujours son fameux score de brossage A l'issue de votre session de nettoyage Avec un visuel de vos maxillaires décomposés en 8 zones Et alors je dirais que ça fonctionne moyennement Enfin c'est plutôt correct Mais c'est pas non plus hyper précis Mais en fait une fois que t'as fini ici Ton brossage dedans Avec cette brosse à dents connectée Avec l'écran là La Hoplin X-Pro Elite Et bien en fait c'est vrai qu'à la fin Il va t'afficher une petite image Et il va te dire à peu près les zones que tu as effectuées Ça c'est super bien En fait en gros c'est affiché directement depuis la brosse à dents Et ça va t'éviter en gros de passer depuis l'application C'est vrai que c'est quelque chose que moi Que je trouve plutôt bien d'avoir l'application Mais c'est pas quelque chose que je vais regarder tous les jours Alors par contre ça fait du bruit Que ce soit des deux côtés Alors ici c'est 45 décibels Pour la Hoplin Donc je trouve que c'est quand même pas mal Mais c'est beaucoup moins comparé à la Philips Qui est à peu près à 50 décibels Et t'en as même J'ai vu apparemment la Oral-B Qui va jusqu'à 64 décibels Ce qui est juste énorme pour une brosse à dents connectée Donc ça par contre ça va faire un petit peu de bruit Et des vibrations aussi au niveau de la main Mais bon après si tu vas au moins au nettoyage Voilà mieux vaut avoir ça que de rien avoir Et puis au final le nettoyage est pas terrible Alors tu vas retrouver un moteur sans balai A suspension magnétique Qui effectue jusqu'à 42 000 tours par minute Ce qui est vraiment énorme Et concernant son prix Il est en fait actuellement à 60 euros Avec une note D'ailleurs j'ai regardé un petit peu sur internet Il est très très bien noté En gros il est à peu près 18 sur 20 9 sur 10 Ce qui est vraiment très correct Et concernant la 9900 Prestige On va se retrouver ici forcément avec Un rechargement sans fil Avec le câble forcément type C Mais aussi le petit embout pour le brancher à une prise Et ça c'est une bonne chose On va retrouver Alors là c'est vrai que c'est un petit peu particulier Parce que si tu veux je t'en ai pas trop parlé Mais comme son nom indique Prestige On est vraiment ici sur un positionnement haut de gamme Et forcément sur un prix beaucoup plus haut Que ce que propose la Oakline Qui elle plus entrée de gamme, milieu de gamme Avec un très bon rapport qualité prix Plus je dirais fait Pour que les gens puissent vraiment se mettre sur le marché Et tester ce genre de produit Ça c'est le but de la Oakline Ici vraiment je dirais la celle de Philips C'est un peu différent On est vraiment sur un positionnement haut de gamme Donc on va avoir une petite boîte aussi Qui va te permettre de pouvoir transporter Ta brosse à dents connectée Donc ça c'est une bonne chose Tu vas pouvoir la mettre dedans Et puis en fait elle va se recharger En sans fil dans le boîtier de transport Donc ça c'est une bonne chose aussi Et tu vas pouvoir recharger ce boîtier de transport Donc au final Ils ont bien pensé à tout ça Et on a deux couleurs D'ailleurs parce que aujourd'hui Je te présente la couleur rose Mais de ce que j'ai vu Il y a la 9900 Prestige Deux couleurs noires dorées Qui auraient pu être sympa C'est vrai que de mon côté On va avoir donc le One Touch Control C'est à dire que là Tu ne vas pas avoir d'écran par contre Ça je trouve que c'est assez dommage Tu vas avoir un bouton Alors c'est pas vraiment un bouton C'est comme ils disent le Touch Control C'est une sorte de tactile un peu spécial Parce qu'il va falloir appuyer un peu plus fort Que par exemple sur l'écran de ton téléphone Mais bon une fois que tu t'y habitues Il n'y a pas de soucis avec ça Durée de l'autonomie à peu près Ils disent 50-60 minutes Tente de charge de batterie 16 heures par contre Et puis la largeur On est sur du 2,7 cm Profondeur 2,8 cm Donc il y a un peu de progression Comparé aux anciens modèles Et un poids ici un peu plus lourd Puisqu'on a à peu près 115 grammes On va avoir 5 modes Le capteur de pression Rapport de progression L'info aussi en temps réel Depuis l'application Et par contre ici son prix Il est beaucoup plus élevé Et je ne m'attendais pas du tout à ça C'est 279,99€ environ Presque 300€ la personne en connectée Alors j'ai eu beaucoup de retours De personnes qui m'ont dit Attention voilà on est vraiment ici Ce que je pourrais dire Un marché niché Et puis surtout sur un produit Qui a un petit peu Quelques petites poussées technologiques Qui vont faire que Son prix forcément Va plus ou moins monter Mais c'est vrai que ça devient vraiment Aujourd'hui un investissement On se retrouve tout de suite Pour la phase test Sachant que c'est vraiment Si tu veux La découverte Donc je n'ai pas vraiment Beaucoup de recul à ce moment là Puisque je ne savais pas Qu'on pouvait par exemple Sur la Philips Personnaliser le niveau de vibration Mais c'était pas très intuitif aussi Parce qu'en fait Vu que t'as pas l'écran tactile T'as pas En fait il faut vraiment Creuser dans l'application Sur la Philips Pour vraiment voir tout ça Alors qu'en fait Directement sur la hopline J'ai compris que Tu pouvais personnaliser ça Depuis l'écran On se retrouve pour la phase test Alors je suis désolé Ça résonne un peu On est dans une salle de bain Donc désolé par avance On a donc ici la Philips Voilà Que j'ai mise à gauche Et donc ici on va voir la hopline Alors j'ai mis une batterie portable Pour recharger la brosse à dents Parce que comme vous pouvez le voir On a un petit voyant Donc ça c'est assez cool Puisqu'on a un écran Actuellement à 6% Donc elle est en train de se charger On va voir les socles Que ce soit comme ça Ou bien comme ça Ici en plastique transparent Si j'appuie dessus Donc elle démarre sa séance De nettoyage De vibration Donc ça vibre Voilà Mais ça fait pas beaucoup de bruit Et puis on a aussi Ça a une sorte de petit timer Sur l'écran C'est très sympa Si jamais t'es perdu Et tu veux savoir Combien de temps il te reste Et bien tu le vois tout de suite Ici Ce n'est pas le cas J'appuie dessus Et je trouve que ça fait beaucoup de bruit Par contre j'ai l'impression Que ça vibre beaucoup plus Voilà Donc on va tester On va avoir aussi Indicateur de batterie Ici Et ici On va donc tester Tout de suite Et bien la haut clean Tout simplement Donc vraiment j'aime bien Alors elle est un peu plus fine aussi Donc ça va être peut-être Un peu plus agréable Pour moi à tenir Je la mets dans la bouche Et je vais lancer Waouh Ok Alors ça vibre A mon avis Ça vibre Manque la filite Ah ouais Oh non J'aurais jamais cru Faire une vidéo comme ça quoi Et au moins Il y a quelque chose de bien C'est que ça te force A faire la session De deux minutes Alors ça m'a fait bizarre Alors si tu veux vraiment Comme première réaction à chaud Alors ça vibre et tout Faut quand même que je fasse Un peu une pression Quand même avec ma main Voilà contre mes dents Pour quand même que ça tape un peu Et que ça vibre dessus Et que voilà Que ça se fasse On va dire Pour que ce soit bien J'ai eu quelques sensations Comme si j'étais chez le dentiste Ça m'a fait un peu rappeler Des mauvais souvenirs Mais pas mal J'aime beaucoup par contre Ce côté Où tu te forces A rester au moins de deux minutes Ça c'est une très bonne chose En plus t'as le temps et tout Et à mon avis Tu tiens deux minutes C'est juste que là J'ai été un peu surpris Pour la première fois Donc à mon avis A tester sur le long terme Je ne vous sens pas vrai Sur mes réseaux sociaux Parce que c'est une grosse avant Que je vais vraiment utiliser Sur le long terme Donc je la remets ici Là on va tester maintenant La Philips Alors ça me fait un peu plus peur Parce que la Philips Elle faisait beaucoup plus de bruit J'ai l'impression Qu'elle vibrait beaucoup plus Donc elle est peut-être Beaucoup plus efficace Même si l'autre Honnêtement Moi elle me paraît bien On va donc tester La brosse à dents Ok Ouais en effet Ouais Oh putain Oh putain C'est rien à moi Oh putain Oh ouais Alors ok d'accord Alors ça s'entend Le bruit Ok En effet Oh putain Oh ça Il est fou C'est lourd Il est super fort Ok Alors Attends on va se calmer un peu Il va falloir que je reprenne Parce que c'est un peu fort ce truc Bon ça tombe bien J'avais plus de batterie Donc ça m'a permis De faire une petite pause La Philips Ça l'envoie du lourd Après je pense que tu t'y habitues Mais c'est vrai que là On va dire à chaud Première utilisation Ça me fait un peu peur Par contre j'aime pas trop ce bouton On a pas Enfin c'est pas vraiment un bouton C'est un tactile Faut appuyer un peu fort dessus C'est un peu spécial Ouais Oh putain On s'est habitué je pense Oh c'est fort Je pense que ça nettoie mieux que l'autre Ça c'est sûr Là je pense limite Tu fais 20 secondes J'ose pas faire de vent J'ose pas faire de vent Ah J'en ai mis partout Wow C'est impressionnant Ça tape Alors je sens que ça nettoie mieux Par contre s'il va falloir s'habituer À ça Par contre je touche mes dents Elles sont vraiment lisses quoi Enfin Là vraiment je le sens Comparé à un nettoyage traditionnel Avec les deux J'ai une très belle sensation Que ce soit avec la Haucline et la Philips J'ai plus sur la Haucline Moi personnellement Là comme ça En te donnant mon avis Bah parce que je trouve que Déjà en termes de rapport qui a été con On verra Mais je trouve que c'est bien intéressant On a cet écran et tout Et puis elle est un peu plus douce quoi Au moins elle nettoie Et puis tu le fais peut-être un peu plus longtemps Et t'es tranquille Parce que c'est vrai que la Philips Elle envoie de ouf Par contre après Voilà C'est sûr qu'elle est plus puissante Et elle permet certainement Un meilleur nettoyage Bon en tout cas je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Ces deux brosses à dents électriques Aujourd'hui Connectées Ça fait bizarre Une belle découverte Alors j'aurais tendance aujourd'hui Forcément à te présenter Et surtout à te mettre en avant La Haucline Parce qu'en fait elle est dotée d'un écran Voilà Un écran où tu vas pouvoir directement personnaliser Avoir le petit timer Ça motive un peu plus Le niveau de vibration je le trouve assez correct Enfin en tout cas ça nettoie C'est vrai que J'ai sur la Philips Il est quand même plus puissant Après bah Ça se différencie aussi au niveau du prix Là on est à peu près sur 60€ Là on est à peu près presque sur 300€ Donc On va avoir une différence aussi au niveau des matériaux Mais Franchement ils se débrouillent très bien La Haucline Je trouve en termes de matière Ils se sont bien débrouillés L'écran c'est vraiment super bien Tu vois tout Tu peux gérer quasiment tout Un petit aussi visuel A la fin de ton brossage Qui va t'afficher Bah voilà T'as bien fait en bas à gauche En bas à droite Par contre en haut Tu l'as pas trop fait Et ça c'est super bien Quelque chose que j'apprécie beaucoup Ici c'est différent On va plus être je dirais Sur quelque chose d'un peu plus poussé En termes de vibration Après Je trouve que ça c'est dommage En tout cas aujourd'hui De ne peut-être pas avoir intégré Un petit écran Ou un petit visuel Qui te permet vraiment aussi Peut-être un peu plus intuitif Ce côté la vibration Et puis elle fait du bruit Elle fait du bruit Mais bon en même temps C'est pour te brosser les dents Donc je préfère quelque chose Qui fasse beaucoup de bruit Et qui marche bien derrière Même sur celle-là Honnêtement ça fait pas mal de bruit Alors là on ne l'entend pas Parce qu'actuellement Elle est en train de vibrer Mais là voilà T'as le petit timer qui s'est lancé Et c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Donc pour se lancer En tout cas Très très surpris Par la Aucline X-Pro Elite Qui est vraiment Très très intéressante Et puis après Pour celles et ceux Qui veulent aller encore plus loin Pourquoi pas se pencher Vers d'autres marques Qui vont sur des brosses à dents Beaucoup plus coûteuses Et puis surtout Là tu vas voir la petite boîte Tu vas voir des petites choses en plus Ce qui va faire que derrière Forcément Ça va augmenter Le prix du produit Bon merci à tous les gens Merci d'être un petit J'aimais la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continues à la nouvelle vidéo Parce que tu vas kiffer